Tu disais à Mathieu Peluchon, fier d'être Gersois ce soir ? Ouais fier, c'était la première fois qu'il y avait la télé au bout de 17 journées, on voulait montrer une belle image de notre équipe. On restait sur une dynamique de résultats assez intéressante depuis 4 ou 5 matchs. Et bon, même si j'ai trouvé les joueurs un peu fébriles au départ, un peu crispés, en envoyant un gros volume de jeu sur les extérieurs, alors que le jeu il était laxe au départ. Voilà, donc non, très fier, très fier de cette équipe, je crois qu'on a montré une belle image. Et voilà, on continue notre marche à suivre, c'est ça ce que j'avais dit à nos joueurs, qu'on était prêt à jouer ce style de match devant les caméras, c'était une étape en plus supplémentaire pour nous. Ils ont réussi bien à l'aborder et je les en félicite. C'est le message qui a été passé à la mi-temps, le travail dans l'axe, parce qu'on a vu le gros faire un gros travail en seconde période, et ce qui a fait, avec Mathieu Pelluchon, avec ses chandelles récupérées, ce qui a fait tourner la rencontre. Bien sûr, on se trompait de stratégie en première mi-temps. Certes, c'était joli, c'était agréable à voir, mais pas efficace. C'est ce que je voulais dire, reprendre l'axe par les molles ou par du jeu au pied. Et après, ça s'ouvrirait forcément sur les extérieurs. En première mi-temps, on s'est mis en danger parce qu'on n'a pas trouvé les touches, face à ces palois qui sont très performants sur la contre-attaque au niveau du troisième rideau. Voilà, on ne respectait pas les schémas de jeu. Et en second mi-temps, on a enfin respecté les consignes. Vous les avez au tableau, tout a été marqué. Et comme par hasard, ça s'est bien passé. Le laissé d'Air One, c'est ce qu'on avait dit, ils étaient très agressifs sur la première rideau, mais ils laissaient le second et le troisième. Et son petit coup de pied rasant derrière la défense, c'était tactiquement, on l'avait vu. Donc, c'est positif. Les joueurs arrivent à réagir tactiquement. Ça, c'est un cap qui commence à être franchi, qui commence à être intéressant dans notre jeu. Maintenant, j'espère qu'il n'y aura pas trop de blessés parce que ça fait deux matchs où on laisse pas mal de jus à Carcassonne, contre Pau. Il y a une grosse débauche d'énergie. Je crois que Stéphane Saint-Larry s'est tournée la cheville sur la dernière touche. Greg Minkaska, Tao Tapazou, Stéphane Saint-Larry. On fera le compte demain, mais on va retenir cette victoire. Magnifique victoire et merci encore, Grégory. Merci.